huh Qu'est-il arrivé au chanteur Sean Kingston? Entre 2005 et 2010 de nombreux nouveaux artistes sont sortis de nulle part et sont allés directement au sommet des charts. C'était l'époque où les plus grandes stars d'aujourd'hui n'avaient pas le statut qu'on leur connaît. L'un des musiciens les plus prometteur de cette époque était un jeune garçon nommé Sean Kingston. Son single Beautiful Girls est devenu numéro 1 dans 22 pays et tous les magazines l'appelaient la prochaine grande star du début de siècle. Mais les années sont cruelles et Sean est sorti de la lumière des projecteurs aussi vite qu'il y est venu. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui vous dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Sean Kingston, alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kai-Shun Paul Anderson, alias Sean Kingston, est né le 3 février 1990 en Floride. Sean n'a pas eu une enfance très agréable à cause de la pauvreté. Sa famille a déménagé en Jamaïque quand il avait 6 ans et ils y sont restés pendant 3 ans. Sean a toujours baigné dans la musique puisque son grand-père, Lawrence Lindo, alias Jack Ruby, était un producteur de reggae jamaïcain. Très jeune déjà, il pratique la musique en famille et s'épanouit dans cet art. Très jeune, le jeune homme sait déjà ce qu'il veut faire et se donne les moyens d'y arriver. Avant l'ère de Facebook, YouTube et Soundcloud, ils avaient leur compte sur MySpace. Aujourd'hui, chaque application a un objectif différent, mais à cette époque, MySpace était le réseau social tout en un. C'était à la mode et se faire remarquer sur MySpace signifiait une porte d'accès au grand label. Kingston a donc naturellement commencé à partager sa musique sur le site où elle est devenue virale. Les gens ont commencé à ajouter ses chansons à leur profil et il était reconnu pour son talent. Une de ses chansons a attiré l'attention du producteur Tommy Rotem, que Sean avait déjà contacté par mail en parallèle. Il a ensuite signé chez Beluga Hate Records en partenariat avec Sony. L'artiste le plus populaire de la maison de disques à ce jour est Jason Derulo. Lorsque Beluga Hate Records a signé Sean, il n'était qu'un rappeur. À cette époque, le rap est presque sous le ménopole d'une poignée d'élus dont Jay-Z ou Kanye West. La guéguerre East Side et West Side est aussi toujours dans les esprits et il est difficile pour un rappeur, qui n'a pas de camp, de se faire une place. Alors la maison de disques décide de lui faire chanter des chansons plus pop, mais toujours avec son background. En 2007, Kingston sort Beautiful Girls. La chanson le catapulte au rang de superstar. Il devient le roi des chartes dans de nombreux pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne, la Hongrie et bien d'autres. La chanson s'inspire du classique Stand By Me et elle a bien fonctionné. Cette chanson a donné à Kingston son ticket pour Hollywood. Il est vu partout, les magazines et la télévision se l'arrachent pour des interviews, des projets de télé-réalité lui sont même proposés. Une autre grande opportunité offerte par le fait d'avoir une chanson numéro 1 est de faire la première partie de noms célèbres de la musique. Kingston fait donc la première de Gwen Stefani, de Kelly Clarkson, mais aussi de Beyoncé lors de sa tournée The Beyoncé Experience. Après des débuts impressionnants, Sean décide de retourner en studio pour capitaliser sur sa nouvelle renommée. Il sort son album Tomorrow en 2009 et il est produit par les talentueux Red One et J.R. Rotem. Il sort deux singles à succès, Fire Burning et Face Drop. Cette même année, il co-écrit aussi l'un des plus grands succès de l'année, Whatcha Say, avec Jason Derulo. Son succès sur MySpace l'avait clairement aidé à débuter. Il décide donc de donner un coup de pouce à un jeune artiste au même parcours, IAZ. Il va faire durant la même période un duo avec une étoile montante de la musique pop et enregistre Inni Minimani Moe avec Justin Bieber pour son premier album. La chanson devient l'un des premiers succès de Bieber. À cette époque, tout ce que Sean touche se transformait en or. Artiste à succès sur ses albums, il réussit le pari de faire de chacune de ses collaborations des méga-heats. Mais malheureusement, la chute va être rapide. Trop rapide. Après son succès avec Justin Bieber, les deux artistes vont enregistrer une mixtape entière intitulée All World. Mais après avoir montré aux fans quelques extraits, l'album ne verra jamais le jour. La raison est inconnue à ce jour. Les coups durs vont s'enchaîner pour l'artiste. En 2010, une femme du nom de Carissa Capelloto l'accuse de viol collectif. Elle affirme que Sean l'avait invitée dans sa chambre d'hôtel alors qu'elle était là pour assister à un concert de Justin Bieber. Elle assure ensuite que le garde du corps de Sean, un membre du groupe et Sean lui-même, l'ont violée collectivement. Carissa déclare à la police qu'elle avait consommé de la marijuana et pas moins de 7 shots de vodka avant de se rendre dans la chambre et qu'elle ne pouvait donc pas être en état de consentir à ce rapport à 4. Kingston déclarera plus tard que tout ce qui s'est passé était consensuel. Il affirme ne pas l'avoir violée et ne violera jamais personne. L'affaire a été abandonnée en 2010. La raison invoquée est que Carissa, sa version des faits et celle d'un témoin n'était pas cohérente. En 2013, Carissa a tenté de réouvrir l'affaire en déclarant qu'elle avait maintenant plus de preuves et qu'elle poursuivait Kingston pour 5 millions de dollars. Finalement, le chanteur et elle trouveront un accord hors tribunal. Sean déclare ne pas avoir le temps de faire face à un procès dans la situation actuelle, mais confirme être innocent. En 2011, une rumeur à propos de Sean Kingston bouleverse ses fans. Bien que les rumeurs de mort soient un phénomène extrêmement courant pour les célébrités, ce canular n'est pas parti de nulle part. Une photo modifiée fait le tour des réseaux, donnant l'impression que la BBC avait annoncé la mort de Sean. Les fans se sont inquiétés car il a été signalé plus tôt que le chanteur a été grièvement blessé dans un incident de jet ski. La vidéo donne l'impression d'être un reportage professionnel couvrant tout sur son accident et comment, après avoir subi une opération à cœur ouvert, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais en réalité, les choses sont différentes. Kingston a eu un accident et c'était en effet une expérience de mort imminente. Il roulait à 55 km heure, ce qui était plus que la limite recommandée, et il a perdu le contrôle du véhicule lorsqu'une énorme vague l'a percuté. A cause de cela, il entre en collision avec un pont et a ensuite été transporté à l'hôpital le plus proche. Il a également eu besoin d'une opération à cœur ouvert, mais heureusement, il s'en est sorti vivant. Il en ressort complètement dévasté, mais chanceux d'être toujours en vie. Il déclare dans une interview qu'il pense avoir eu droit à une nouvelle chance. Pendant un certain temps, après l'accident, il est resté dans l'ombre, entre convalescence et rééducation. Il revient avec un album qu'il a justement intitulé Back to Life. Cela fait 10 ans depuis ce terrible accident, mais beaucoup de gens croient encore que Kingston n'est plus de ce monde. Cela prouve que certaines rumeurs ne meurent tout simplement pas. Après s'être miraculeusement remis de l'accident de jet ski, Sean sort son album studio Back to Life. C'est sa façon de remercier ses fans pour tout ce qu'ils lui ont donné, et il veut aussi célébrer la vie. Malheureusement, l'album n'est pas un succès commercial, et aucune des chansons ne sera classée dans les charts. Après cela, Sean continue à sortir des singles que personne n'entend, et il a récemment été question de faire un album avec Migos, mais cela ne s'est pas concrétisé. Aujourd'hui, Sean n'est plus aussi célèbre qu'il l'était autrefois. Il a sorti son album Made in Jamaica en 2019, mais comme son album précédent, ce n'était pas non plus un succès. Il expliquera pourquoi il avait spécifiquement choisi le nom Made in Jamaica pour son album en déclarant « Depuis que je suis loin de la musique, environ 3 ou 4 ans, j'ai vu beaucoup de gens venir me voir pour une collaboration, ce qui est incroyable. Mais beaucoup de gens veulent faire de la musique des îles. Pour moi, qui viens de la Jamaïque, c'est inspirant. En fait, j'ai moi-même commencé par des rythmes jamaïcains, donc je pense qu'il était juste que je revienne à mon son d'origine, qui était la pop des Caraïbes. C'est toujours accrocheur, il a toujours un son pop, mais c'est aussi très, très jamaïcain et c'est très important pour moi. Sean Kingston a donc décidé de mettre une pédale de frein sur sa carrière de chanteur. Mais il ne reste cependant pas à rien faire. Il a annoncé il y a quelques mois qu'il s'est lancé dans la création d'une ligue de boxe pour rappeurs. Sean a investi ses 10 millions de dollars et levé 50 millions pour donner vie à ce projet. Il a déclaré avoir pris cette initiative pour éliminer la violence armée dans la communauté des rappeurs. Ils pensent que si deux rappeurs ont des conflits, ils devraient se battre sur le ring puis continuer leur vie. Les téléspectateurs n'ont pas encore vu le résultat de cette idée assez surprenante, qui devrait débuter en juillet 2021. Chaque jour, la liste des rappeurs rejoignant la ligue est mise à jour. Certains de ceux qui avaient été initialement annoncés sont déjà partis. Seul le temps nous dira comment cette entreprise de Kingston se terminera. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas non plus de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne qui explorent la vie de vos célébrités préférées.